Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on commence par vous pour le mois d'octobre. Voilà, on va faire les vidéos du mois d'octobre. Si vous entendez un chien à voyer, c'est le chien du voisin. Ça fait 45 minutes que j'attends de vous faire mes vidéos. Si j'attends qu'il arrête d'avoyer, on n'est pas arrivé. Donc, je suis désolée par avance, mais j'y suis pour rien. Donc voilà. Donc on va faire mes vidéos pour le mois d'octobre. J'ai choisi cette fois-ci de prendre la guidance du mois pour pouvoir le faire. Donc on va regarder différents domaines. On va regarder le travail, l'amour, le développement personnel. Donc peut-être que vous, vous pouvez mettre en place par rapport à ce qui arrive. Et on regardera les finances. Voilà, je sais que plusieurs fois, on me l'a dit, on me l'a demandé. Pourquoi ne pas mettre les finances, enlever la santé, mettre les finances ? Bon, ça fait un petit moment qu'on fait la santé. On va regarder un petit peu du coup les finances. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, donc c'est parti. On va prendre l'oracle des miroirs. Et on va tirer trois cartes par domaine. Donc je le fais devant vous. Je prépare mon jeu devant vous. Ah, déjà, on a la loi qui est ressortie. Alors la loi, on n'est pas obligé d'être en justice. Pour vous, les scorpions, ça peut. Ça peut être par rapport à un procès ou par rapport à quelque chose qui est au niveau de la justice, dans les mains de la justice. Mais ça peut être aussi quelque chose d'officiel qui va tomber. L'officialisation de quelque chose. Allez, c'est parti. Je coupe. Allez, on va prendre trois cartes par domaine. Donc on commence par le travail, l'amour. Je ne le connais pas celui-là, alors je regarde ma carte. Le développement personnel. Et les finances. Hein, petit scorpion ? Vous aimez bien les finances. Allez, à la fin de la vidéo aussi, j'ai oublié de vous le dire, on se fera une question-réponse avec l'oracle de l'âme. On me demande souvent quel oracle c'est. Donc c'est l'oracle de l'âme. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez juste écouter le petit message associé. Allez, c'est parti. Les cartes sont prêtes. Donc on va regarder pour le domaine professionnel pour vous, pour le mois d'octobre. On va voir ce qui arrive. Et Béthé, regarde. Tu vois ? L'officialisation. Donc ça peut être au niveau professionnel. On va regarder ce qu'il y a après par la suite. Mais ça peut être soit un contrat, ça peut être soit un CDI. Vous étiez en CDD, il y a l'officialisation de quelque chose. Ça peut être en rapport avec une rupture conventionnelle aussi, si vous attendez des nouvelles par rapport à un patron. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, en tout cas au mois d'octobre pour vous, au niveau pro. On a la carte du temps qui est ressortie. Et on a la carte de la jalousie. Alors on vous dit que par rapport à cette chose professionnelle, je dis chose parce que vous l'adaptez à votre situation, par rapport à la loi, ce qui ressort c'est qu'on a le temps et on a la jalousie. Donc ça fait peut-être déjà un moment que vous avez mis les choses en place et vous attendez une réponse, d'accord ? Vous attendez l'officialisation de quelque chose ou une signature importante. Et j'ai l'impression qu'on vous a mis des bâtons dans les roues en fait. Parce qu'avec ce temps et cette jalousie, je pense que ce qu'on veut vous dire dans ce message-là, c'est que si ça a pris du temps, c'est pas parce que vous, vous n'êtes pas compétent ou c'est votre faute à vous en fait. Tout simplement, c'est parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues je pense, d'accord ? Mais ce qu'on est en train de vous dire aussi par ce message-là au niveau professionnel, c'est qu'avec cette loi, il se pourrait qu'au mois d'octobre, ça y est, l'attente soit terminée. Que ces personnes qui vous aient mis des bâtons dans les roues n'aient plus de quoi faire et jouer toutes leurs cartes, j'ai envie de dire. Donc se pourrait que le vent tourne pour vous au niveau pro et que ce qui vous est dû vous revienne en fait. Voilà. Ça peut nous parler aussi niveau professionnel pour les personnes qui travaillent. Le fait, ça fait un bon moment que vous soyez avec des personnes peut-être jalouses, des personnes mal intentionnées ou des personnes un petit peu dans l'hypocrisie ou manipulatrices et on voit qu'au mois d'octobre, il se pourrait que vous décidiez de changer quelque chose au niveau professionnel pour vous. Il y a une officialisation, peut-être que vous allez décider de changer de service, de faire une demande de mutation, de partir à la retraite, je ne sais pas, vous l'adaptez, toujours pareil à votre situation. Mais on voit quelque chose qui se met en place, quelque chose... Je n'arrive pas à trouver le mot à chaque fois que j'ai la loi, mais c'est quelque chose de vrai, quelque chose de sincère qui se met en place après un temps relativement difficile pour vous dans le domaine professionnel. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ce serpent qui ressort à la carte de la jalousie, ça peut être justement le temps barré au niveau professionnel. Ce temps de chômage, j'ai envie de dire. Et on voit quelque chose qui commence à se mettre en place pour vous au mois d'octobre avec cette carte de la loi. Donc c'est plutôt pas mal. Pour résumer cette ligne professionnelle, toujours pareil, vous l'adaptez à votre situation. Pour moi, après un temps relativement très compliqué, peut-être entouré de personnes très difficiles, ou un temps au travail où ce n'était pas super épanouissant, on voit l'officialisation, on voit que vous allez mettre quelque chose, que vous allez remanier quelque chose pour vous au niveau professionnel. Ou en tout cas, quelque chose qui va s'amener à vous. Allez, on va regarder l'amour. La naissance, donc ça, ça peut nous parler pour les célibataires, une rencontre. L'enfant, bon, il y a des accouchements, peut-être, d'accord, ou des grossesses au mois d'octobre. Et la famille ! Bon, on est clairement là-dessus, hein, au niveau sentimental. Bon, au niveau sentimental, au sens global, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Les choses vont commencer à bouger. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a quand même de la nouveauté qui se met en place pour vous au mois d'octobre. On a la naissance, on a la cigogne. La cigogne annonce des choses qui bougent, des choses qui commencent à s'ouvrir, annonce des changements. Donc, on est sur des changements relativement positifs avec cette naissance. On n'est pas sur quelque chose du passé. On n'est pas sur le retour de quelqu'un. On est vraiment sur de la nouveauté, hein. On est sur de la nouveauté et on nous parle de famille. Donc, on est sur quelque chose, sur une relation où on va se stabiliser dans le temps, en fait. Si vous êtes en couple, vous allez passer à une étape supérieure. Ça ressort énormément ces derniers temps, en tout cas cette année, ça. Vous allez passer à une étape supérieure, officialiser quelque chose. Ça peut être une grossesse aussi, d'accord ? Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une rencontre à venir. Il y a du changement qui commence à se mettre en place. Il y a un remaniement dans ce domaine sentimental. Et la carte de la famille m'amène à dire que c'est une relation qui va durer dans le temps, où on va se stabiliser. On n'est pas sur un flirt. On n'est pas sur une relation instable. On est sur deux personnes qui ont la même optique du domaine sentimental, de la relation sentimentale, et qui vont se promettre des choses. On va le dire dans ce sens-là. Parce qu'une relation instable, on ne se promet rien. On ne se voit, mais on ne se promet rien. On ne fait rien de relativement sérieux, de stable. Or là, ce tirage m'amène à dire le contraire. On va sur une relation plutôt stable et qui va durer dans le temps. On va vraiment créer un petit cocon, en fait, d'accord ? Ça peut amener aussi à des déménagements. Des déménagements, des aménagements ensemble. Pour le coup, vous êtes peut-être déjà ensemble, mais ce n'est pas totalement officiel. Et la carte de la famille, la carte de la cigogne, m'amène à dire que peut-être, voilà, à partir de ce mois d'octobre, on va officialiser assez ce couple. Et on va aménager ou déménager dans un nouveau lieu ensemble. Voilà. Donc, au niveau sentimental, on part sur une totale nouveauté en couple ou célibataire. On est sur de la nouveauté qui va commencer à se mettre en place. Alors, je... Voilà. Vous voyez, moi, j'y suis pour rien. J'espère que ça ne vous embête pas. Il y a quand même des grossesses. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir des enfants, mais ce n'est pas trop le moment, faites attention au mois d'octobre. Parce que, bon, la naissance et la cigogne, on est quand même pas mal sur les grossesses quand même. Vous pouvez aussi... Du coup, ça peut être le moment de votre accrochement. Normalement, la date, on l'a. Il se pourrait qu'il y ait des accouchements. Il se pourrait que vous appreniez aussi des naissances autour de vous, d'accord ? Et que ça vous donne envie, pourquoi pas ? Mais, voilà. Au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal. On voit les choses qui vont commencer à bouger positivement pour vous. Il y a une totale nouveauté. Des choses, peut-être, qui ne vous étiez jamais arrivées jusqu'à là. Voilà. Alors, on va regarder, du coup, le développement personnel. Peut-être que vous pourriez vous mettre en place ou changer un petit peu dans votre vie. On va voir quelque chose pour essayer de grandir. J'ai envie de dire en ce mois d'octobre. Vous prenez, vous ne prenez pas. Je vous dis ce que je ressens. L'argent. Le cadeau. Ah, mais d'accord, ok. C'est trompé de ligne, là. Et le voyage. Alors, peut-être qu'on se voit d'octobre. En fait, il est super jeune. Il a deux ans, mais il est énorme. Mais c'est qu'il est content de sortir, en fait. Voilà. Donc, du coup, je ne peux rien faire du tout. L'argent, le cadeau, les voyages. Ah là 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 là. Le point un petit peu faible, peut-être, des scorpions. Peut-être qu'on est en train de vous dire par rapport à cette ligne-là. Ah, c'est très joli. Et il y aurait peut-être quelque chose un petit peu à lâcher. Dans le sens où se détendre un petit peu les scorpions. Profiter un petit peu plus de la vie. C'est quand même très bien de peut-être mettre de l'argent de côté. C'est très bien de faire attention aux sous. De prévenir l'avenir. Il n'y a pas de soucis. Mais peut-être qu'en ce mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi, il va peut-être y avoir des occasions. On va vous demander peut-être de vous détendre un petit peu au niveau financier. C'est ça que j'ai ressenti par rapport à la première carte du jeu qui est ressortie. On nous parle de finances, on nous parle de cadeaux, on nous parle de voyages. On est quand même dans plusieurs thèmes de la vie de tous les jours. D'accord ? Un petit peu les dépenses. D'accord ? Donc, vous ne vous mettez pas en danger dans la vie de tous les jours. Vous prévoyez énormément au niveau des finances. Et au niveau du développement personnel, le petit message que je vais vous apporter pour ce mois d'octobre, c'est d'étendre un petit peu, de lâcher prise. Et peut-être essayer de vous faire un petit peu plus plaisir que d'habitude. Voilà, il y aura peut-être de belles opportunités. Il y aura peut-être de belles promos. Il y aura peut-être de belles occasions qui vont vous passer devant. Et peut-être que... Voilà, je ne vous dis pas de dépenser à foison. De toute façon, vous ne le ferez pas. Mais peut-être de vous faire un petit peu plus plaisir que d'habitude. Alors, je sais que pendant les temps qui courent, c'est compliqué. Ça peut être dangereux pour vous. Mais voilà, c'est le message que je dois vous faire passer. L'argent, les cadeaux, les voyages. Voilà, peut-être profiter un petit peu plus de la vie de ce côté-là. Côté financier et pour votre propre bien-être. Parce qu'on est sur la ligne quand même du développement personnel. Voilà. Donc peut-être essayer de passer outre... Pas la phobie, ce n'est pas une phobie. Je suis partie là. Essayez de passer outre ça en fait. Voilà. Faites-vous plaisir. Oh ! Ben, la ligne des finances, tu vois, il y a 4 cartes. J'en avais tiré 3 dans moi, il y en a 4. Il y en avait une qui est collée à l'autre. Alors, c'est pas pour rien. Allez, finances. Oh, bête ! Bête ! Du coup, ton développement personnel, il t'amène à quoi ? Voilà. Non, non, non. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Par contre, si tu te fais plaisir, c'est pour te faire plaisir. Tu n'es pas obligé de te faire plaisir. Mais si tu te fais plaisir, fais-le vraiment avec plaisir. Ne le fais pas parce qu'il faut le faire ou par obligation ou voilà. Tu le fais vraiment pour te faire plaisir. Donc, au niveau des finances, on commence par la première carte, la culpabilité. Peut-être qu'il faudrait vraiment, vraiment essayer de se détacher un tout petit peu de ça. Se détacher un petit peu de faire les comptes ou je ne sais pas. Mais ça prend quand même une place un petit peu importante, j'ai l'impression. Donc, la culpabilité. Regarde. C'est les deux mêmes cartes en plus qui ont sauté. C'est celle-là qui était collée où j'ai vu qu'il y en avait 4. Le retour et le boomerang. Ben dit, tu sais ce que j'ai entendu quand j'ai vu ces deux cartes ? C'est l'argent, ça va, ça vient. C'est bien quand ça vient, mais ça va, ça vient. Voilà. Donc, on a le retour, on a le boomerang. Donc, on voit qu'en fait, ça revient toujours à toi. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je risque de me faire taper sur les doigts en disant ça. Surtout par rapport à ce qui se passe actuellement, d'accord ? Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on est en train de te dire au niveau des finances, on voit un sentiment de culpabilité. Donc, peut-être que vous êtes aussi en train de traverser une passade un petit peu difficile, un peu beaucoup difficile au niveau des finances avec tout ce qui se passe dans la vie actuelle. Donc, ça, je vous comprends entièrement. Donc, on a la culpabilité qui ressort, mais on vous dit le retour, on vous dit le boomerang. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui m'indique que ça va revenir à vous dans tous les cas. On va prendre la dernière carte du jeu. On a la carte du rêve, on a la carte de l'illusion. Moi, cette carte-ci, je l'interprète dans le sens où ce serpent qui vous tient la jambe, c'est votre mental, en fait. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse dans le domaine financier pour vous. Et il se pourrait, du coup, qu'en ce mois d'octobre, ça soit relativement présent. Et c'est bizarre et c'est juste excellent parce que ça correspond avec la ligne du développement personnel. Comme par hasard, tout ce qui est dépenses, c'est ressorti au niveau du développement. Et on a sur cette ligne du financier, le mental, l'émotionnel, la culpabilité, l'anxiété qui ressort de ce côté-là. Et avec ces deux cartes de retour, le retour, c'est quand ça revient à vous, on est bien d'accord. On est vraiment en train de vous indiquer, j'ai ce ressenti-là. Moi, je le dis comme je le ressens, que ça vous reviendra dans tous les cas. Et que je prends des pincettes parce que je ne veux pas que vous pensiez que je vous critique ou que je juge. Pas du tout. Vous me connaissez maintenant, je dis comme je le pense. Mais il y a cette notion vraiment d'anxiété assez énorme de ce côté-là. Dans le sens où c'est la ligne la plus négative. Et ça veut peut-être dire que vous êtes un petit peu trop sous l'emprise des finances et que vous ne vous lâchez pas prise de ce côté-là. Voilà. Alors oui, ça fait peur. Oui, l'argent, c'est une énergie dont on a besoin ici sur Terre. Il n'y a pas de souci. Mais si vous le pouvez, essayez de lâcher prise de ce côté-là. En tout cas, au mois d'octobre, on voit que ce n'est pas encore maintenant. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à travailler avec cette ligne du développement personnel. Pressionnel. Personnel. Donc, au niveau financier, j'ai la culpabilité et l'émotionnel, le psychologique qui ressort beaucoup. Dans le sens où, ben oui, si on sort de l'argent, est-ce qu'il va revenir à nous, quoi ? Voilà. Donc. Non, ça pleure. Je croyais que c'était mes enfants. C'est dehors. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est à vous. Vous prenez. Vous voyez si ça parle à votre situation. Mais il y a quand même des choses à travailler. Et pour vous, c'est pour moi les finances. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous applique. Ça vous a parlé, les scorpions. En tout cas. Donc là, on va passer à la question-réponse. Donc, je vous invite à poser une question. Et moi, je vais prendre une réponse. Et si jamais vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours écouter le petit message qui ressort. Allez, c'est parti pour l'escorpion pour le mois d'octobre. Hop, ça a sauté tout seul. J'aime bien quand ça fait ça. Réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre au positif comme au négatif. Elle est sortie, celle-ci, il n'y a pas si longtemps. Donc, peut-être qu'elle était pour vous. Là. Voilà. Donc, regarde si ce n'est pas quelque chose de trop fou. Assure-toi que ce soit bien réel pour pouvoir continuer. Donc, tu vois si ça te parle par rapport à ta question. Ou si tu n'avais pas de question. Voilà. Le petit message qui est associé pour toi. J'ai absolument rien qui vient, moi. Donc, je te laisse lire et je te laisse le prendre, ce message. Mais ce qu'on te demande, c'est d'essayer de faire la différence entre le cœur et le mental. Assure-toi que ce soit bien réel ou imaginaire. Est-ce que c'est accessible ce que tu demandes ? Est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que tu en as vraiment envie ? Ou est-ce que c'est un caprice ? Voilà. Essaye de voir si ça arrive à ta question. Bon, mais voilà les scorpions. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre à tous. N'oubliez pas de travailler sur vous. Ça peut être relativement important pour votre bien-être à vous. Votre bien-être personnel. Donc, moi, je vous fais d'énormes bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut !